Salut les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, moi ça va impec, on se retrouve pour la suite de la carrière pro de mon joueur, donc à Liverpool, on allait jouer face à Chelsea, donc on va regarder vite fait ce qui nous attend dans la vidéo, on va regarder vite fait le classement avant, au niveau du classement, alors on en était où ? On est 5ème, un match de retard, justement face à Chelsea, Chelsea aussi qui est un match de retard, là on pourrait recoller ex aequo avec les Spurs, ça serait pas mal d'essayer de se rapprocher de ce trio de tête, parce que voilà, le trio de tête c'est vraiment Chelsea, City et Manchester United, donc là ils commencent à faire le trou, les 3 ils partent devant, 5 points de retard pour les Spurs, donc voilà, là va vraiment falloir cravacher pour essayer de remonter, même si on n'est pas encore en toute fin de saison, justement il faut essayer de se rapprocher un maximum, donc ce match est très très important face à Chelsea, à domicile en plus de ça, donc ensuite on va jouer face à West Runwich Albion, après un match face à Hambourg, je crois que ça doit être ça, oui c'est ça, Hambourg, Arsenal face à Saint-Etienne, le Bayer face à Vitesse, Naples, Valence, Newcastle, Galatasaray, Wolfsburg face à Braga, il reste quand même de bonnes petites équipes, mine de rien, donc bon, nous on va se concentrer sur notre match, il va falloir donner le maximum, c'est un match à double confrontation, donc on peut se louper une fois, mais ça serait bien de remporter les deux, et on va finir par un match face à Sunderland, un quart de finale de FA Cup, donc une place en demi, il y a moyen, c'est parti, là il y a beaucoup de gros matchs, on commence par celui-ci face à Chelsea, attendez je vais juste vite faire regarder un truc, voir, 82 d'énergie, oh là là, je pensais être à fond, mais pas du tout, donc là ça va être chaud, 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 bon, c'est pas trop grave, je vais quand même jouer le tout le match, parce que là c'est face à Chelsea, c'est un match très important, donc on est parti, je compte sur mes coéquipiers, David Lewis en défense, j'espère que je vais le manger. Liverpool face à Chelsea, match de championnat très très important, et on est les premiers attaqués dès la deuxième minute de jeu, donc là voilà, je reçois une balle toute pour Rave, mais bon, Courtois la récupère, donc Courtois dans les buts qui est revenu de son prêt, il joue directement sur David Lewis, David Lewis pour Kyle, donc là je vais tout de suite au pressing, récupération de balle sur Kyle, je rentre dans la surface, petite balle piquée pour Daniel Sturridge, et le premier but de ce match les gars, 1-0, donc là on commence très très fort, ça fait plaisir, le petit but pour Sturridge, 1-0 dans ce match, donc la tête à bout portant, même si Thibaut Courtois est très très fort, il ne peut rien sur cette occasion, 11ème minute de jeu, tout seul à la surface, et là mon gardien qui vient fracasser De Bruyne, donc il n'y avait pas hors jeu, il n'y a pas eu faute non plus, donc j'ai envie de dire que c'est un petit peu bizarre, 1-0 toujours, donc là on continue d'attaquer, Sturridge sur le côté droit de la défense, je suis extérieur à la surface, je la demande, je prends mon temps, je mets une grosse frappe, et Thibaut Courtois qui est encore une nouvelle fois sur la trajectoire, donc là on continue d'attaquer, 36ème minute de jeu, le contrôle, je ne sais pas ce qui s'est passé, là Sturridge a voulu la jouer perso sur ce coup-là, j'étais un petit peu étonné, je me suis dit ouais, pourquoi pas, on continue d'attaquer, 57ème minute de jeu, donc là j'ai une occasion, angle fermé, je tente quelque chose qui est un petit peu compliqué, voire même très très compliqué, c'était magnifique si ce serait rentré, mais ce n'est pas le cas, et là, le centre tir, dévié de la tête par Torres, égalisation à la 65ème minute de jeu, donc là je n'ai pas trop trop compris, je ne sais pas si c'était un centre fait exprès ou un tir, toujours utile que voilà, il y a un partout, donc là je mets le contrôle devant le défenseur, j'ai voulu la jouer collectif, j'ai voulu être altruiste sur ce coup-là, mais bon, un partout, 79ème minute de jeu, je suis dans la surface, et là je provoque un pénalty, pénalty indiscutable les gars, donc à ce moment-là, j'étais super content, je me suis dit oui, un pénalty, merde, ce n'est pas moi qui tire, bon, ce n'est pas grave, c'est Sturridge, j'ai quand même confiance, il reste 10 minutes à jouer, et le contre-pied parfait de Daniel Sturridge les gars, 2 buts à 1 dans ce match, et derrière, il ne se passera plus grand-chose, l'arbitre qui siffle la fin de ce match, victoire 2-1. Victoire très très importante, 2 buts à 1 les gars, une passe décisive et un pénalty provoqué pour moi, j'ai fait un bon match, j'ai fait un bon match, on a, voilà, petit doublé de Daniel Sturridge, ça fait plaisir, ne demandez pas pourquoi Daniel Sturridge se retrouve milieu central gauche, et Kelly attaquant, alors que le mec est censé être un défenseur, et Souzo se retrouve défenseur gauche, mon entraîneur est complètement bourré, il fait tout le temps n'importe quoi, déjà il ne fait pas jouer Coutinho, allez comprendre pourquoi, mais bon, au final on remporte ce match 2 buts à 1, c'est le principal, donc là ça fait plaisir, victoire les gars, donc on recolle un petit peu sur les Spurs, il me semble même qu'on est à égalité, pour ne pas dire de bêtises, par contre là je suis totalement crevé à mon avis, voilà, 86, donc là je ne vais jouer qu'une seule mi-temps, j'espère, enfin je verrai bien si on perd, je vais jouer tout le match les gars, mais si je vois qu'on gagne de 1 ou de 0, je pense demander le remplacement, on a un match de retard encore une fois, et on est à 3 points des Spurs, les Spurs qui lâchent rien, ils gagnent, ils gagnent, il va falloir les doubler, il va falloir vraiment les doubler, donc nous on continue, on joue face à West Bromwich Albion, à l'extérieur, sachant que moi je ne vais pas jouer tout le match, on va les faire jouer en rouge et nous on va jouer en blanc, c'est parti pour ce match, West Bromwich Albion face à Liverpool, donc là on est les premiers attaqués, 6ème minute de jeu, j'essaye d'écarter là-haut, donc même petite balle piquée, sur Borini qui est en position d'or, je ne pouvais pas savoir qu'est-ce que c'est compliqué, Jake Borini, regardez, une petite balle piquée plein axe, le mec ne prend pas d'appel, franchement c'est super compliqué, regardez, une petite balle piquée pour Souzo, score le côté droit, frappe croisée, ce n'est pas cadré, j'étais plus organisateur qu'autre chose dans ce match, et franchement j'étais vraiment dégoûté, parce que voilà, je n'arrive pas à jouer, quand il n'y a pas storage, quand il n'y a pas d'autres joueurs, là il y a pénalty indiscutable, ou en tout cas pour moi, et il n'y a pas faute, bref, je demande le remplacement. Bon, fin du match, en tout cas on arrête à la 58ème minute de jeu pour ma part, j'espère que mes coéquipiers vont faire le taf et remporter ce match-ci, même si pour moi on devrait déjà être en train de gagner, dans le sens où il y a vraiment pénalty sur la dernière occasion, on va avancer, au moins je me préserve pour ces deux matchs qui vont suivre, j'étais retenu dans l'équipe, storage est là, ok, je vais juste aller voir le calendrier pour voir ce qu'on a fait, j'espère qu'on a remporté, j'espère, j'espère, nul 0-0, donc là je suis dégoûté, encore un arbitrage, on va dire mauvais, très très mauvais, parce que voilà, mon joueur, je ne peux pas décider que mon joueur tombe tout seul comme ça, il est dans mon dos, il doit me pousser ou quelque chose, bref, ce n'est pas grave. On enchaîne avec le match d'Europa League face à Hambourg, donc là c'est parti, on est à l'extérieur, donc on va en Allemagne, le déplacement va être très très compliqué je pense, mais le match retour est chez nous, donc on a un léger avantage, le plus important c'est au moins marquer un but, parce que là les buts à l'extérieur, franchement j'en ai marre de me faire éliminer sur des buts à l'extérieur, on va les faire jouer en rouge avec leur maillot classique, nous on va jouer en blanc, c'est parti pour ce match d'Europa League. Hambourg face à Liverpool, match d'Europa League, donc match assez important, là je combine 1-2, donc cinquième minute de jeu, je fais un stop and turn, j'essaye de passer, sauf que malheureusement ce n'est pas passé pour nous, dixième minute de jeu là, hop, le long LBY, loin devant, ça passe, le gardien qui sort, mais ça rentre quand même, donc là vraiment dégoûté, on s'est pris un but un petit peu dans le dos de la défense, là pareil, ça part dans le dos de la défense, donc je serre mon coéquipier, il frappe trop tard, il avait genre 10 secondes pour tirer, le mec qui s'est fait rattraper, donc j'étais un petit peu dégoûté, on est toujours mené 1-0 dans ce match, 62ème minute de jeu, donc là vous voyez que j'ai récupéré la balle, je pars de très très loin, mon joueur fait une course de au moins 100 mètres, donc là je contrôle la poitrine, et du bout du pied je tire le gardien qui l'arrête, donc là dégoûté, vraiment vraiment dégoûté, on est dans les 15 dernières minutes de jeu, là pareil je fais un appel, je reçois une balle piquée un petit peu longue, voilà, c'était, franchement c'était un petit peu comme ça tout match, encore une fois une longue balle, là j'ai la réussite de la récupérer, je tente une reprise de vol, elle est vraiment compliquée, mais franchement j'ai la sensation que mes coéquipiers ne mouillaient pas le maillot, donc ça m'a un petit peu énervé, défaite 1-0. Ouais, 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 défaite 1-0, ils nous ont surpris un petit peu sur ce but dans le dos de la défense, derrière ils ont gardé la balle, personnellement je ne les ai pas trouvés excellents, voire même bons, je ne les ai pas trouvés bons, je les ai trouvés plutôt mauvais, bon, franchement nous après aussi on manque de réalisme, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne mouillent pas le maillot, il faudra vraiment faire mieux au match retour, rien n'est joué encore, il n'y a pas eu le break, il n'y a pas eu 2-3-0, il n'y a que 1-0, il suffit d'en planter un chez nous, et on va en prolongue, donc rien n'est joué, mais un petit peu déçu quand même, déçu de ce match, déçu, déçu. Je t'ai retenu dans l'équipe, donc, là je vais regarder juste vite fait si je suis en forme, 93 d'énergie c'est parfait, on va pouvoir jouer le match entièrement, à moins que, je vais peut-être me préserver, même si je pense qu'en 4 jours j'aurai le temps de me, je verrai bien pendant le match, c'est quand même un match important celui-ci aussi, c'est pour aller en demi-finale il me semble, on est en quart là, donc bon, on verra bien, si on gagne 2-3-0, je sortirai bien sûr, mais s'il n'y a que 1-0, je ne prendrai pas le risque de laisser mes coéquipiers, voilà, allez on est parti pour ce dernier match de la vidéo, match pour se qualifier pour les demi les gars. Liverpool face à Sunderland, match de FA Cup pour une place, en demi-finale là vous avez vu, j'ai fait un appel devant, je n'ai pas été servi par Borini, donc une nouvelle fois je me coltine Borini, là je fais une touche, le mec se fait un kiff total, il dit vas-y ma gueule, je suis là, et au final il tape un petit ciseau, le long de la touche, donc je n'ai pas trop trop compris, là je joue une petite balle piquée plein axe, donc tout seul, il tente un lob, je ne sais pas pourquoi il n'a pas tenté un petit place, ses premiers potos, ça serait à rentrer je pense, donc voilà, vraiment, ça commence mal, en plus de ça, regardez mon joueur, il est où ? Il est blessé, il est par terre, donc là, vraiment dégoûté, mais vraiment totalement dégoûté, heureusement pour moi, je vous le dis tout de suite les gars, c'était rien de grave, donc j'ai pu reprendre le match, j'ai continué, 45ème ligne de jeu, là, dès l'engagement de la seconde période, je fais une percée dans l'axe, après il y a une roulette et un petit râteau, je tente une frappe pied gauche, mais bon, c'est un petit peu sur le gardien, là une nouvelle roulette, donc là je suis dans mon camp, je pars de très très loin, j'accélère, j'accélère, je mets un petit râteau, j'accélère, donc là je suis au plein axe, le défenseur qui ne sort pas sur moi, du coup je rentre dans la surface, je tente une grosse frappe, ça tape le poteau, c'est tiré, ça tape une nouvelle fois le poteau, donc là c'est n'importe quoi, on a vraiment une malédiction, ça ne veut pas rentrer l'autre, il tape une tête plongeante de 75 mètres, il croit qu'il va marquer, tout va bien, et voilà l'arbitre qui siffle à la fin de ce match, 0-0 ce match sera à rejouer. Triste 0-0 sur ce match les gars, je pense qu'on aurait pu marquer, on a mis un triple ou un double poteau, je ne sais pas, voilà, 8-4 cadré, 0-0 c'est vraiment dommage, le match va être à rejouer du coup, Arsenal est qualifié, Manchester City va devoir rejouer le match, Fulham est passé aussi, donc bon, j'ai envie de dire, on verra bien, ou j'ai cru que ça avait buggé, j'ai flippé, je ne voyais plus le petit rond en bas à gauche là, et j'ai vraiment cru que ça avait buggé, mais non, ça n'a pas buggé, donc c'est parfait, la fédération annonce je ne sais pas quoi, Colombie-Équateur, ok, on s'en fiche, à la une, ok, Liverpool sur Nederland, info du club, ça m'intéresse plus ça, Liverpool face au rival, ok, Morgane la porte, c'est par là, ah, Adam Morgan, attaquant de 20 ans, qui ne semble plus avoir d'avenir dans son club, alors qu'il est le plus simple joueur de son équipe, il a été choqué en apprenant la nouvelle, ses représentants ont avoué que plusieurs clubs avaient manifesté leur intérêt, et restent confiants, quant à l'issue imminente de cette affaire dans un nouveau club, info de transfert, fin des transferts, ok, c'est qui, Deguzman qui a signé à West Ham, le génois, Neymar a signé à Manchester United, combien l'ont payé ? 64 millions d'euros, po, 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 Valence a signé Simon Mignolet, bah ouais, mais là, j'étais dégoûté quand j'ai vu ça, quand Mignolet est parti, en plus pour une bouchée de pain, Mignolet est vraiment un très très bon gardien, franchement, s'il n'y aurait pas Courtois, il serait numéro 1 en Belgique, c'est sûr, parce que c'est vraiment un très très bon gardien, discussion, Real Madrid à propos de Suarez, ok, donc Suarez est au Real Madrid, il va peut-être aller au BVB, mais bien sûr, mais bien sûr, bon les gars, c'est la fin de la vidéo, sélection équipe de France, je t'ai informé que j'étais sélectionné dans l'équipe de France, dans les prochaines compétitions, face à la Belgique, et la Finlande, donc ok, ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir, on va avancer tranquillement, vers le prochain match de la prochaine vidéo, qui va être, très très important, c'est le match retour, face à Hambourg, donc là, à domicile, on a perdu 1-0, le match allé, il va falloir le faire, il va falloir faire l'exploit, enfin, c'est pas un exploit, il va falloir sortir juste un bon match, tout simplement, donc, alors, note rapide pour t'informer l'ensemble des joueurs, suivant, ont été appelés en sélection, donc, Flonox, Anderson, Gerrard, Sturridge, Jack Kelly, Sterling, Hager, Joe Allen, Bighev, Coutinho, ah, Coutinho, Brésil, ça, ça fait plaisir, parce que franchement, Coutinho, très très bon joueur, donc voilà les gars, on va faire tranquillement, on va aller, voir le classement, donc, le classement, l'Europa League, on s'en fiche un petit peu, la Ligue des Champions, il y a qui ? Chelsea, Barça, Marseille, face aux Spurs, Benfica, Manchester United, Real Madrid, BVB, le Real Kamikaze, 0, Bayern, et le PSG qui s'est fait éliminer, 5-3 par Manchester United, trophée des Champions, on s'en fiche un petit peu, Coupe Capital One, on a gagné, oui, on a déjà une coupe, j'avais oublié, on a une coupe, peut-être, deux coupes avec la FA Cup, les gars, parce qu'en FA Cup, on est toujours là, on est toujours là, on va devoir rejouer le match, face à Sunderland, tout simplement, pareil pour City, mais on est toujours là, les gars, peut-être une place en demi, ne sait-on jamais, et pour finir, embarque la première ligue, on est cinquième, 51 points, à 9 points du leader, ça va, 9 points, c'est pas énorme, sachant qu'il reste 11 matchs, donc il reste encore beaucoup de points, il reste exactement 33 points à aller chercher, donc, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, les gars, j'espère en tout cas que vous comptez sur nous, Liverpool, même si je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui m'ont dit, ouais, Flo, Spar de Liverpool, vous êtes nombreux à pas croire au projet de Liverpool, mais pour l'instant, j'ai fait le bon choix, en tout cas, je pense, parce que voilà, on a un titre, peut-être un deuxième, avec la FA Cup, en espérant se qualifier face à Sunderland, et derrière, ne pas tomber sur City, il y a encore l'Europa League, et il y a encore le championnat, donc là, on est vraiment dans toutes les compétitions, il y a encore, donc, il y a vraiment de quoi faire, juste voir, énergie 100%, là, ce sera parfait, dans la prochaine vidéo, ça va être parfait, je vais juste, voilà, on va faire juste un petit calendrier aussi, pour voir ce qui nous attend, donc, le match face à Hambourg, ensuite, je pense que ce match-ci, je ne vais pas le jouer, pour la simple et bonne raison, que le coach, en équipe de France, quand t'es un tout petit peu fatigué, ne te fait pas jouer, je vais très certainement jouer le deuxième match, donc, face à la Finlande, ensuite, le match, alors celui-ci aussi, il est très important, le match face aux Spurs, donc là, les Spurs qui sont juste devant nous, donc, si on gagne, on va passer devant eux, et on va finir la vidéo, avec ce match, à rejouer, donc, cette fois-ci, à Sunderland, puisqu'on jouait chez nous, au premier match, j'espère vraiment, voilà, qu'on va faire que des victoires, et ça serait parfait, ça serait vraiment parfait, et ça s'annonce une bonne fin de saison, en tout cas, pour nous, même si en championnat, on est un petit peu à la traîne, mais bon, une remontada, sait-on jamais, les gars, donc voilà, j'espère en tout cas, que vous avez vraiment apprécié la vidéo, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, moi, ça me fera plaisir, je vais juste faire un petit rapport d'équipe aussi, parce que, sinon, vous allez me dire, ouais, Flo, t'as oublié le rapport d'équipe, donc, on est parti, Reyna, Flanagan, qui n'augmente pas, personne n'augmente à part, Iori, ok, Iori qui a pris un petit plus 1, forme mauvaise, à ça, il dit ok, Borini, il est là, alors lui, 21 matchs, 2 buts de passés, t'appelles ça un buteur, mais t'es loin d'être un buteur, ce mec là, à chaque fois que je joue avec lui, c'est impressionnant, je n'arrive pas à jouer avec d'autres buteurs, que Sturridge en fait, dans ce club là, c'est impressionnant, je commence à avoir des stats de fou, des stats de folie, donc ça fait plaisir, 44 matchs, 36 buts, 12 passes décisives, il faut que j'augmente un petit peu mes passes décisives, mais je trouve que voilà, ça va, je suis vraiment assez altruiste, donc ça va, j'ai autant de passes décisives que Sturridge, Sturridge 15 buts, 12 passes décisives, ensuite Brad Jones, à Guerre, ok, Luis Alberto qui augmente aussi, Coates, Coutinho, oh la la la, 85, pourquoi t'es pas titulaire, je ne sais pas mon pote, je ne sais pas, je ne sais pas, j'aimerais bien faire pression sur le coach, pour que tu joues, mais ce n'est pas possible, Gerrard, moins 1, c'est toujours notre meneur d'un, mais notre capitaine, Samahoken, Go, machin, Sterling, il est là, il augmente un petit peu, Sterling 79, un petit plus 2, Suzo 83, avec un petit plus 2 aussi, Suzo c'est pas mal, et après ce sont des jeunes joueurs, voilà, qui sont prêtés, à part Yezil et Ibé, c'est des joueurs que je connais bien, surtout le petit, le petit Yezil, il n'est vraiment pas mauvais, donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, comme je vous disais, j'espère en tout cas que vous avez apprécié, moi je vous dis, à vendredi prochain, n'oubliez pas de venir me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook, pour ne pas rater mes prochains lives, je fais énormément de lives en ce moment, donc voilà, une petite carrière manager avec Newcastle, si vous voulez la suivre, suivez-moi sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, ciao les gars, bonne journée ou bonne soirée à tous, c'était Flo, Nox, aux manettes. Sous-titrage Société Radio-Canada